Depuis quelques jours, elle arpente le quartier en portant ses sacs. Sans voiture et maintenant sans bus, Catherine se sent un peu isolée. Moi j'habite à l'Eve-Bastia, je m'arrête là, mais si je veux aller voir quelqu'un, il faut que j'y aille à pied. Hier, j'ai été de l'autre côté, jusque là au bout, à pied. Ceux qui bossent, ils font l'aller-retour tout le temps, et puis pour aller à l'intermarché, pour tout. Une situation qui pénalise aussi Marie-Claude. Elle habite la fontaine douche depuis 15 ans, et ce climat d'insécurité. Elle n'en peut plus. On est pénalisé en rapport à une bande de petits jeunes qui cassent tout, qui agressent la police, qui agressent les bus. Et que personne ne fait rien pour améliorer. Chaque soir, à partir de 20h, les bus d'Ivia stoppent leur course ici, en lisière de quartier. Cinq arrêts avant le terminus. L'entreprise d'Ijeunesse souhaite protéger ses employés et les voyageurs des incidents survenus ces dernières semaines. On a eu beaucoup de faits de sûreté et d'insécurité sur la zone. Donc des agressions auprès du matériel roulant, auprès du personnel de conduite, et puis des voyageurs. Ce qui nous a amené à stopper cette desserte. Certains élus d'opposition, comme Emmanuel Bichot, réclament aujourd'hui des mesures fortes. Un renforcement de la présence policière et l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs. Ce n'est pas acceptable parce que c'est la double peine pour les habitants. La délinquance plus la suppression du service de bus. Et moi je trouve qu'on ne devrait pas laisser les délinquants et les dealers imposer leur loi. La circulation des bus pourrait reprendre le 18 juillet. Medivia envisage de prolonger les restrictions si la tension ne retombe pas.